Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tuto qui vous donnera les bases et astuces pour créer un projet en multivoile. Je commence par ajouter deux voiles ici dans mon exemple une 3 pointes et une 4 pointes en effectuant un glisser-déposer de mes voiles dans la scène 3D. Pour fusionner deux poteaux entre eux je les rapproche lorsqu'ils sont proches ils apparaissent en surbrillance ce qui m'indique une fusion est possible je relâche alors la souris message me demande confirmation je clique sur oui les deux voiles sont maintenant rattachés un même poteau je peux bien sûr renouveler l'opération avec deux autres poteaux pour sélectionner un point d'accroche situé sur un poteau commun je vous invite à sélectionner d'abord la voile plutôt que le poteau en effet lorsque je sélectionne les poteaux les deux points d'accroche apparaîtront ce qui ne facilitera pas la sélection en cliquant sur la voile seul le point d'accroche concerné sera affiché ce qui vous permettra une sélection sans ambiguïté concernant le déplacement des poteaux celui ci est rendu possible en cliquant sur le poteau néanmoins pour les angles de vue rasant comme ceux qu'on retrouve en réalité augmentée sur les photos je vous invite à cliquer un endroit proche de la base cela vous permettra d'avoir un déplacement plus précis abordons maintenant la rubrique cotation cette rubrique vous permettra un dimensionnement facile de vos projets pour cela je clique sur ma voile et ensuite je développe la rubrique cotation dans le panneau à gauche plusieurs types de cotations sont possibles on va les parcourir ensemble nous avons tout d'abord les cotations hauteur accroche sol je peux choisir indépendamment pour chacun des points d'accroche d'afficher leur hauteur des boutons raccourcis me permettent de tout des sélectionnés ou au contraire tout affiché nous avons également les bases d'accroche correspondent aux distances au sol entre les poteaux les cotations directe accroche les cotations pointe à pointe qui ne concerne cette fois que les cotations toile et les cotations retrait tendeur lorsque je désélectionne une voile les cotations disparaissent si je souhaite conserver l'affichage de ces cotations je clique sur le bouton toujours dans la partie visibilité des cotations les cotations resteront affichées quelle que soit la sélection à bientôt pour une prochaine vidéo tuto 2 et Sous-titrage ST' 501